Une main de fer dans un gant de velours Yasmine Abdel-Fadel Gros dossier, gros dossier ce matin que l'équipe de Cube a réussi à sortir puis là, vous allez voir, je suis entourée de Florence Lamoureux qui a publié un texte dans le Journal de Montréal, Journal de Québec aujourd'hui là-dessus et de notre spécialiste experte Maître Valérie Assouline qui est une avocate spécialisée dans la protection de la jeunesse Je vous explique ça, il y a un nouveau phénomène qu'on voit de plus en plus qui prend de plus en plus d'ampleur dans les cours de justice Ce sont des mères victimes de violences conjugales en pleine situation de séparation ou de divorce qui sont tout d'un coup jugées aliénantes par des intervenants de la DPJ qui leur retirent leurs enfants et qui donnent au père qui est sous l'écout de certaines accusations, notamment de violences conjugales la garde des enfants Ces mères-là sont aliénantes C'est quoi ce nouveau concept derrière lequel se cachent des intervenants de la DPJ pour retirer des enfants à une victime et finir par la victimiser doublement? Je commençais à parler avec Florence parce que toi Florence, tu as enquêté là-dessus et tu as eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu ça Oui, je vais vous en parler dans quelques instants mais je débute en vous expliquant un peu ce que c'est l'aliénation parentale Pour être connu comme un parent aliénant en fait pour qu'il soit déclaré aliénant il y a deux conditions précises Premièrement, il faut que l'un des parents utilise des comportements jugés aliénants pour exclure l'autre parent de la vie de l'enfant d'une façon injustifiée Et deuxièmement, il faut que le processus entraîne une détérioration de la relation entre l'enfant et le parent ciblé dont une rupture de la relation avec l'enfant Et j'ai plusieurs mamans qui m'ont parlé vraiment en pleine détresse comprenant pas comment un intervenant de la DPJ Yasmine, qui n'est pas un docteur qui n'est pas une psychologue lui enlève son enfant pour cause d'aliénation Et ce qui est encore plus consternant dans ce dossier-là, c'est que la garde des enfants est souvent accordée au père Et dans plusieurs cas qui nous ont été rapportés le père est violent, et ça c'est pas un secret C'est connu par la Cour de justice par la DPJ Et ce qui arrive à la mère, c'est qu'elle est tassée d'une façon draconienne en bénéficiant de minces contacts avec son enfant Des fois, ça passe de la garde complète à une visite aux deux semaines d'une heure trente et à un appel de 15 minutes par semaine avec son enfant Et vous irez lire mon article qui vient tout juste de sortir dans le journal de Montréal Je vous présente plusieurs cas d'enfants où c'était connu que le père était violent envers la mère et envers l'enfant et où il a obtenu la garde quand même Dans un cas qui nous ont été rapportés des accusations de violence conjugale sont portées contre le père Ces accusations-là ont été retenues par la Cour de justice Il va y avoir un procès Mais vous connaissez les délais de notre système de justice Donc en attendant, le père est innocent jusqu'à preuve du contraire Donc on lui confie la garde Et en poussant les recherches souvent ça arrive dans un contexte où le pédiatre qui a rencontré l'enfant Le pédiatre a écrit noir sur blanc que l'enfant a mentionné avoir été frappé par le père Il a mentionné aussi à plusieurs reprises vouloir rester avec sa mère Le médecin donc fait un rapport recommande le placement chez la mère et la DPJ écarte complètement ça en cours en donnant quand même la garde au père Tu es en train de nous dire que le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales dépose des accusations Il juge qu'il y a assez d'éléments pour déposer des accusations Le pédiatre trouve qu'il y a assez d'éléments pour recommander que l'enfant reste avec sa mère Arrive une intervenante de la DPJ Elle décide que tout ça, ça ne vaut rien Non, exact, elle juge que la mère est aliénante Et dans cet article-là, je vous parle aussi d'une crise d'une heure qu'un jeune enfant a faite devant la cour quand cet enfant-là a compris qu'il allait devoir aller vivre chez son père Cet enfant-là a pleuré devant le juge pendant près d'une heure Et la cour a reproché à la mère de ne pas en avoir fait assez pour rassurer son enfant Cette mère-là est jugée comme aliénante de se faire tirer son enfant Que Braduie a mis la main sur des enregistrements et à semaine, on entend des intervenants de la DPJ poser des sortes de diagnostics aux mères pour justifier la perte de la garde de leurs enfants On va écouter le 2 court enregistrement d'intervenantes Les enregistrements sont courts pour préserver évidemment l'anonymat de ces personnes-là Les voix ont aussi été changées mais on peut écouter ça Oui, on pense qu'il y avait une certaine forme d'alignation C'est ça la vraie affaire que j'essayais d'éviter On peut écouter le second C'est ce type de coup-là que nous pensons être le coup actuellement La seule chose qui fonctionne c'est de la coupure brassique C'est malheureux et si vrai, c'est brassique et si vrai, c'est difficile à comprendre pour ces enfants-là et que ça peut être dur à vivre mais ça a quand même été rapporté dans les recensions des écrits dans tout ce qu'on connaît sur ce genre de situation-là que c'est la seule façon qui peut être efficace pour les voir avec les choses Écoute, les voix ont vraiment été changées pour préserver l'anonymat mais je veux répéter des mots qui ont été dits par les intervenantes et c'est arrivé dans plusieurs cas que ces mêmes mots ont été répétés par différentes intervenantes C'est pour ça qu'on parle d'un phénomène en ce moment donc les mots il faut déprogrammer l'enfant vous êtes aliénante il faut faire une coupure drastique c'est la meilleure solution de séparer l'enfant en faisant des coupures et on entend dans le deuxième extrait l'intervenante un peu patinée disant tout ce qu'on connaît dans le recensement des écrits c'est pour ça qu'on fait une coupure donc on comprend Yasmine qu'on se base sur rien pour retirer l'enfant à la mère et ce qui fait ce qui est encore plus fou dans cette histoire-là c'est que les pères sont connus comme violents la plupart sont connus c'est une situation de violence c'est ça son c'est dans une attente de procès pour violences conjugales il y en a qui s'est connus qui ont été violents le pédiatre recommande de ne pas envoyer l'enfant là parce que le père a été violent et on le fait quand même et on se base sur à peu près rien en fait pour retirer l'enfant à la mère Madame Maître Assouline l'aliénation parentale j'ai l'impression que c'est une notion fourre-tout dans laquelle on se cache pour pouvoir justifier une décision qui est injustifiable comment vous voyez ça vous d'un oeil expert ces mères-là c'est tout ce que vous en voyez souvent dans votre pratique bien en fait j'en vois trop souvent sur dix dossiers il y a huit mères qui vont être responsables du conflit conjugal alors ça c'est problématique et ce que je considère c'est que c'est de la violence institutionnelle qui est faite aux femmes lorsque les femmes qui sont victimes de violences conjugales se font retirer en plus leurs enfants c'est comme si on les revictimise encore et il n'y a rien qu'on peut faire il n'y a rien qu'on peut faire lorsque j'entends des mots comme drastique pour ceux qui suivent ma page Facebook pour nos enfants d'abord c'est quelque chose que j'en parle souvent parce que j'entends ça au tribunal oui il faut des mesures drastiques drastiques mais drastiques pour un enfant de deux, trois ans quatre ans qui est coupé du jour au lendemain de sa figure protégeante qui est la mère souvent qui l'a protégée où il y a eu de la violence conjugale c'est inacceptable et c'était quelque chose que j'avais mis de l'avant aussi lorsque j'ai été témoignée devant Mme Laurent Mme Laurent on a parlé c'est pas un phénomène nouveau c'est un phénomène qui perdure et c'est une situation où M. Carman ne met pas son pied à terre il faut savoir il faut avoir une enquête combien de dossiers il y a eu de la violence conjugale et où on traite les mères d'aliénantes il y en a combien mais j'ai l'impression corrigez-moi si je me trompe on a comme deux éléments ici on a de la violence conjugale puis on a de l'aliénation parentale présumée et on cherche à protéger l'enfant de la supposée aliénation parentale avant de se pencher sur la violence qui est elle physique éprouvée et en procès exactement parce que la violence post-séparation c'est comme si on l'occulte complètement le contrôle coercitif aussi il ne faut pas l'occulter quand il y a eu de la violence conjugale et que les enfants étaient témoins de violences conjugales il y a après la séparation il y a un contrôle coercitif et ça c'est souvent ignoré et il y a beaucoup de pères qui utilisent la DPJ justement pour aller pour aller chercher les enfants la mère est aliénante parce qu'elle a peur par exemple que les enfants aillent chez le père et ça au lieu d'accompagner les mères parce que ce qu'il faut c'est accompagner les parents et les mères ne sont pas accompagnées elles sont simplement mises à l'écart de la vie des enfants du jour au lendemain c'est c'est trop trop souvent et c'est trop souvent les mères qu'on accuse et c'est trop souvent l'élément qui est important c'est que trop souvent ces mères ont été victimes de violences conjugales et on occulte constamment cela la question qui me vient à l'esprit pourquoi pourquoi la DPJ ferait ça de manière systémique qu'est-ce qu'on a à gagner là-dedans de toujours se cacher derrière l'aliénation parentale et de mal placer finalement les enfants alors ce que la DPJ va dire c'est que on veut préserver le lien entre l'enfant et le père et pour préserver le lien on détruit celui avec la mère et ça peut prendre le temps que ça peut prendre j'ai des dossiers où ça a pu prendre des années avant de rétablir la relation avec la mère et ça brise des liens et ça brise le lien d'attachement aussi lorsqu'on a un enfant de 3 ans par exemple qui ne voit plus sa mère qui la voyait tous les jours et qui ne voit plus sa mère du jour au lendemain c'est ce lien d'attachement là qui est brisé le fait que ça se reproduit souvent l'État est responsable l'État doit se pencher là-dessus M. Carman doit se pencher sur les dossiers de conflits parentaux où on retire les enfants et on coupe la mère drastiquement de la vie d'un enfant et ce n'est pas des cas isolés et dans la mesure où ce n'est pas isolé M. Carman a une responsabilité d'agir pas hier parce que hier on lui a demandé d'agir Mme Laurent a demandé que ces dossiers-là soient réglés soient pris en compte et ça n'a pas été fait il faut agir parce que au niveau des délais judiciaires par exemple on va vous dire bon l'enfant la mère est aliénante mais avant d'être jugée ça peut prendre des des mais qui détermine si une mère est aliénante ou pas n'est-ce pas supposé être un diagnostic formel comment se fait-il que ça l'est pas absolument non seulement ça doit être un diagnostic non seulement l'aliénation parentale dans un contexte de violence ne devrait pas être nommée ça ne devrait pas exister justement et c'est des agents de relations humaines qui souvent ont un diplôme en criminologie qui ne sont pas qualifiés pour venir dire qu'une mère est aliénante ou qu'on doit couper drastiquement un enfant qui ne sont pas qualifiés pour évaluer l'impact sur les enfants je vais aller plus loin il faut non seulement des expertises mais il faut également des contre-expertises parce que le concept d'aliénation parentale c'est un concept qui est flou c'est pas c'est pas objectif c'est pas objectif là c'est pas objectif mais ce qui est objectif c'est la coupure drastique d'un lien entre un jeune enfant et son parent et sa mère et sa figure parentale principale protégeante ça c'est objectif système de justice là-dedans maître Assouline parce que pour qu'il y ait qu'il y ait retrait des enfants en vertu d'une aliénation présumée il faut qu'un juge tranche oui est-ce que les juges font trop confiance à ce que la DPJ avance dans les dossiers au Québec bien nos la DPJ c'est les experts la DPJ c'est supposer être les experts et souvent vous savez avant d'avoir une date sur le fond avant d'être entendu devant un juge sur le fond et d'exposer toute la situation et de venir démontrer avec un expert justement qu'il n'y a pas d'aliénation parentale ça ça peut prendre jusqu'à un an deux ans parfois et c'est ce délai-là qui est incontrôlable donc moi ce que je demande aujourd'hui à M. Carman c'est de faire une enquête on a une directrice nationale elle est où parce que c'est pas seulement d'en parler on a cherché à l'avoir aujourd'hui on a cherché à avoir M. Carman malheureusement on n'a pu avoir ni l'un ni l'autre pour ce dossier-là il me semble que c'est assez grave il me semble que c'est assez prioritaire il y a des enfants qu'on envoie chez leur père qui est accusé de violence conjugale et qui en attend de procès et qu'on les empêche de voir leur mère parce qu'on suppose qu'elle est aliénante on va dire qu'elle est aliénante honnêtement on va dire qu'elle est aliénante on ne peut pas apporter du secours à cette mère-là qui doit être aussi en détresse qui a déjà été victimisée par de la violence conjugale et bien souvent il n'y a rien qui est apporté à la mère et là on demande à la mère de reconnaître qu'elle est aliénante et souvent elle ne peut pas reconnaître ce qu'elle n'est pas ah ben là elle ne reconnaît pas et ça peut prendre des années et on lui reproche de ne pas accepter d'être aliénante c'est vraiment de la violence institutionnelle qui est faite aux femmes il faut une enquête qui soit faite et c'est systémique c'est un enjeu qui est systémique donc j'appelle le CDPDJ également à faire une enquête sur les dossiers de conflits de séparation à voir combien de femmes sont celles qui sont responsables des conflits de séparation à la DPJ et combien d'entre elles ont vécu de la violence conjugale et qu'on a mis ça de côté est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait en sorte que tout homme ou femme en fait toute personne qui est sous le coup d'accusations criminelles violentes d'atteinte à l'intégrité physique ou morale de quelqu'un d'autre qu'il y ait un red flag qui arrive à la DPJ est-ce qu'il y a ce mécanisme-là est-ce qu'il est pris en ligne de compte vous savez moi ça m'est déjà arrivé de me faire dire mais écoutez là vous mettez les lunettes de la violence moi je mets les lunettes roses de la DPJ je mets les lunettes de la DPJ moi j'ai eu des intervenants qui m'ont dit moi je mets les lunettes de la DPJ moi on ne voit pas de la violence avec l'enfant mais il y a eu de la violence conjugale mais c'est le DPCB qui déterme qu'il y a de la violence ou pas exactement et on occulte la violence que les enfants ont pu voir également parce qu'il y a également de la violence que les enfants ont vécu c'est quels sont les recours à ces mères-là parce qu'on a l'impression je vous le dis maître Asseline de l'externe on regarde la DPJ puis on a l'impression que c'est comme un trou noir qu'il y a quelques personnes qui savent nager là-dedans puis que la plupart du monde sont complètement désemparés en fait je vais vous dire l'ONU a fait un rapport sur l'aliénation parentale où on blâme les mères victimes de violences conjugales et l'ONU considère que l'État a une responsabilité et la prochaine étape si quelque chose n'est pas fait rapidement la prochaine étape ça va être de responsabiliser l'État par rapport à ce qui se passe pour ces mères et lorsque je défends ces mères c'est pas aux mères que je pense c'est à ces enfants qui du jour au lendemain ne comprennent pas pourquoi on ne voit plus maman ah maman a du travail à faire mais quoi et combien de temps et ça c'est inacceptable on a un ministre de la santé des services sociaux qui est pédiatre il doit savoir les liens d'attachement la coupure drastique de liens d'attachement ce n'est pas des cas isolés il nous avait promis monsieur Carmant que la DPJ serait vraiment une salle d'urgence les dossiers de violence conjugale qui se retrouvent à la DPJ pour aliénation parentale ne devraient plus se retrouver à la DPJ et il devrait y avoir des experts pour venir déterminer est-ce qu'il y a aliénation parentale et encore là je le souligne que parfois même les experts vont occulter la violence conjugale la DPJ est-elle utilisée des fois par des agresseurs conjugaux pour continuer et perpétrer cette violence-là alors on passe de la violence physique qui a été perpétrée durant la relation à de la violence psychologique une certaine forme d'harcèlement utilisée le système contre la mère et n'est-ce pas ici le rôle aussi du ministère de la justice de mettre la main là-dedans parce qu'on parle beaucoup de Lionel Carmant mais qu'en est-il de la justice parce qu'ultimement c'est des juges c'est le DPCP c'est très juridique oui et c'est vrai que nous avons un ministre de la justice qui a voulu faire progresser tout ce qui est en matière de violence conjugale et toutes les procédures mais ça c'est comme si tout ce qui se passe à la DPJ ça lui a échappé alors en effet qu'on devrait absolument avoir des paramètres au niveau de la DPJ et avoir peut-être également des spécialistes pour juger dans ces dossiers-là un peu comme ce qu'on fait présentement en droit familial en effet Florence des signalements à la DPJ il y en a et il y en a beaucoup et ils ne sont pas tous des signalements qui ont des assises sérieuses non il y en a eu 42 700 signalements retenus en 2022 je demandais maître Assouline combien de ces cas-là ne devraient pas être à la DPJ est-ce qu'il y en a beaucoup oh mon dieu vous savez si la majorité des dossiers que je représente ce n'est pas des parents qui vont battre leurs enfants ou qui ne vont pas les nourrir ou qui vont les maltraiter et donc il faut absolument que les dossiers de maltraitance se retrouvent à la DPJ et il ne faut pas occulter c'est vrai que d'aliéner un parent c'est aussi une forme de maltraitance mais lorsqu'il y a de la violence conjugale lorsqu'il y a également un diagnostic qui est fait par un agent de relation humaine qui a un diplôme en criminologie on a un enjeu c'est comme si une infirmière vous disait d'amputer une jambe alors qu'on n'a même pas vu si c'était bien ça qu'il fallait faire alors que le médecin a dit que ça pouvait être guéri qu'il fallait la garder et je vais vous dire des fois il y a même des psychologues qui vont venir témoigner à l'effet que c'est trop drastique qu'on ne devrait pas faire ci ou ça qu'on ne devrait pas couper le lien qu'il va avoir des effets sur les enfants et c'est comme si on va droit de l'avant et on n'écoute pas non plus on a toujours raison et c'est ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé avec la commission Laurent c'est cette arrogance avec laquelle on traite les dossiers et c'est là où je veux qu'il y ait une enquête ça ne peut pas continuer Les juges leurs responsabilités leurs devoirs c'est où ? Comme je vous dis les juges se retrouvent avec des rapports de la DPJ qui sont très bien étoffés avec des témoignages qui sont très bien également étoffés je pense qu'il faut qu'il y ait plus de formation par rapport à la violence conjugale et ça ça a été ce qui avait été fait par notre ministre de la justice également à travers la cour supérieure aussi donc je pense qu'il faut sensibiliser tout ce qui est tous les décideurs à la violence conjugale Florence t'as entendu plusieurs cas ce n'est pas juste une personne ou deux personnes il s'agit d'un phénomène qui est répandu c'est carrément un phénomène qui se passe devant les cours de justice tu l'as bien dit c'est pas juste une personne il y en a plusieurs je termine là-dessus en vous disant si vous avez des histoires semblables à nous partager n'hésitez pas à m'écrire au florence.lamoureux à commercialquebecormedia.com écrivez-nous pour partager votre histoire c'est incroyable de voir le nombre de cas qui se retrouvent devant les cours de justice Laurence Lamoureux Maître Valéria Souline merci beaucoup espérons que ça va faire bouger les choses et que des maires vont pouvoir renouer avec leurs enfants qui leur ont été arrachés des bras à quand j'ai vous